Le foyer le plus beau reflet du ciel Le foyer devrait correspondre à tout ce que ce mot implique. Il devrait être un coin du ciel sur la terre, un endroit où les affections sont cultivées et non soigneusement refoulées. Notre bonheur dépend de cette culture réciproque de l'amour, de la sympathie et de la vraie courtoisie. La plus belle illustration du ciel est un foyer dirigé par l'Esprit du Seigneur. Lorsque la volonté de Dieu s'accomplira, le mari et la femme auront du respect l'un pour l'autre et cultiveront l'amour et la confiance. La puissance transformatrice de Dieu Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne recherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Aussi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je vous donne à porter est léger. Matthieu 11, verset 28 à 30 La présence de Dieu change-t-elle quelque chose au mariage ? Des milliers de couples témoigneront que c'est bien le cas pour eux. Comment la transformation se produit-t-elle ? En cherchant à établir une relation avec Dieu. Cela signifie que nous devons venir à Lui en reconnaissant que nous avons suivi notre propre voie et que nous n'avons pas respecté ses lois. Nous reconnaissons que nous avons besoin de son pardon et que nous voulons nous détourner de nos péchés. Il nous accueille à bras ouverts en disant « Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. » Voilà une invitation aussi belle que stupéfiante. Si nous désirons venir vers Lui, non seulement Il nous pardonnera, mais Il enviera Son Esprit afin qu'Il vive en nous. C'est le Saint-Esprit qui change notre mentalité. Quand Il dirige notre vie, nous commençons à voir les choses autrement. Il nous montre que les personnes priment sur les choses et qu'il importe davantage de servir que de se faire servir. Il œuvre en nous pour façonner des traits de personnalité admirables tels que l'amour, la patience, la gentillesse et la douceur. Lui seul peut effectuer une transformation aussi substantielle dans notre façon de penser et d'agir. Comprenez-vous à quel point ce nouvel état d'esprit transfigurerait votre relation ? Il n'est rien qui puisse changer à ce point votre vie de couple que de demander à Dieu d'entrer dans votre existence, de vous pardonner vos fautes et de vous amener à percevoir le monde comme Lui. Que Dieu nous aide vraiment alors qu'Il nous a fait cet appel de venir à Lui, à Lui déposer tous nos fardeaux alors que quelquefois nous sommes fatigués de nos luttes quotidiennes au sein du couple, qu'Il nous aide à reconnaître que nous avons besoin de Lui et Il nous accordera son pardon, Il nous enseignera par son Esprit Saint et Il vivra en nous afin de nous inspirer. Que Dieu nous transforme, que Dieu nous aide à le laisser faire pour que notre vie de couple soit meilleure. ... Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le bâton d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni rite ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari.